Générique Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Le gouvernement face aux critiques de l'opposition sur les chiffres du chômage. Les échanges ont été vifs cet après-midi au Parlement sous le feu roulant des questions. Le Premier ministre a défendu sa politique et le pacte de responsabilité. Depuis Istanbul, le président Hollande reconnaît que l'inversion de la courbe du chômage n'est pas au rendez-vous. Toutes les réactions dans ce journal. Vincent Péillon dément la rumeur. Il n'y a pas de théorie du genre à l'école mais une éducation à l'égalité, filles, garçons. Le ministre veut ainsi mettre fin à la polémique et rassurer les parents. Suite à une campagne de boycott appelant à ne pas mettre les enfants à l'école un jour par mois en signe de protestation. Alors d'où vient cette rumeur et qui orchestre cette campagne ? Élément de réponse dans la chronique net d'info de Caroline Deschamps tout à l'heure. Quand l'immobilier va, tout va. Cette maxime que l'on a l'habitude d'entendre pourrait difficilement s'appliquer aujourd'hui. Le marché est encore loin du rebond tant attendu. Les incertitudes quant à l'avenir pèsent encore sur l'immobilier. Alors qu'en est-il précisément ? Construction de logements neufs, location, logements sociaux et politiques du gouvernement. On passe ces différents sujets au crible dans le grand débat du mardi soir. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Il l'a reconnu. Au lendemain de la publication des chiffres du chômage, François Hollande est revenu sur les résultats de l'année 2013. Depuis le palais de France d'Istanbul devant la communauté française, le président a admis n'avoir pas réussi à inverser la courbe du chômage. On l'écoute. Le chômage a augmenté de 2008 à 2012 d'un million. Un million. Et il a continué à augmenter encore en 2013. Plus de 170 000. C'est beaucoup. La fin de l'année traduit une stabilisation. Mais nous n'avons pas réussi dans l'année 2013 à faire diminuer le chômage. A en diminuer le rythme d'augmentation, oui. A en stabiliser le niveau, oui, en cette fin d'année. Mais pas à le faire diminuer. Nous ne pouvons faire diminuer le chômage. Nous ne pourrons le faire baisser dans les prochains mois que s'il y a de la croissance. Et cet aveu du président de la République sonne aussi comme un engagement et une accélération vers une autre politique pour lutter contre le chômage. C'est d'ailleurs tout l'objectif du pacte de responsabilité qui marque un tournant social-démocrate. Un tournant qui pourrait être directement inspiré du père des réformes allemandes, Peter Hartz. Les détails avec Pauline Damm. Peter Hartz. Ce nom ne vous parle pas forcément. Et pourtant, Peter Hartz est tout simplement le père des réformes du marché du travail allemand. En 2002, alors que le chômage augmente en Allemagne et que son économie est en Berne, Gerhard Schröder le choisit pour remettre sur pied le pays. Un vaste programme de réformes est lancé. L'agenda 2010. C'est l'époque des 4 lois Hartz. Parmi elles, Hartz IV. Principale mesure, les emplois à 1 euro de l'heure et la réduction des allocations chômage pour les chômeurs de longue durée qui refuseraient d'accepter des emplois en dessous de leur qualification. Une thérapie de choc fortement contestée d'un point de vue social. Rien que dans le système Hartz IV, nous avons 1,3 million de personnes qui travaillent mais qui n'ont pas assez pour vivre. Un portrait qui a de quoi inquiéter en France les syndicats. Très vite, l'Elysée dément le choix de Hartz comme conseiller. Trop tard, la polémique est lancée. Je pense que notre président de la République est souvent sous les jupons d'Angela Merkel dans la période. Il faut qu'il en sorte. Il faut qu'il sorte du pacte de stabilité comme il s'y était engagé. Il faut qu'il arrête de prendre des leçons ailleurs. Une polémique dont se serait bien passé l'exécutif, embourbé dans les chiffres du chômage et dans un pacte de responsabilité qui peine à séduire. Mais au ministère du Travail, on veut toujours y croire. Nous n'avons pas atteint l'objectif. La courbe globale du chômage ne s'est pas inversée. Nous sommes à deux doigts de le faire. Le président François Hollande a déjà fait savoir qu'en période de chômage élevée, il serait malvenu de réduire les droits des chômeurs alors que les partenaires sociaux engageaient le 17 janvier dernier des négociations sur ce délicat dossier. Mais qu'en dirait Peter Hartz ? Et le gouvernement qui fait face aux critiques de l'opposition après la publication des chiffres du chômage. Les échanges ont été vifs cet après-midi à l'Assemblée nationale lors de la traditionnelle séance des questions au gouvernement. Celle-ci a été, vous allez le voir, marquée par un échange virulent entre un député, l'UMP, Guillaume Larivet, et le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis bientôt deux ans, François Hollande est installé à l'Elysée. Il a été élu par défaut sur un seul programme, l'anti-sarkozisme. Il préside la France comme il a géré le Parti socialiste en multipliant les petits arrangements et les grands renoncements. Il vient de faire perdre deux ans à notre pays. S'il vous plaît, faites attention les uns et les autres. Et il est de tradition dans l'hémicycle de ne pas mettre en cause le président de la République. Les députés de l'opposition, est-ce que vous acceptez ce type de discours ? Car il met en danger l'unité de la République. Moi, je dis qu'en France, il y a une démocratie, il y a des citoyennes et des citoyens. C'est la démocratie qui décide que leur vote vous plaise ou non. C'est le vote du peuple français. Rien d'autre ne peut exister sinon le respect du vote des citoyens. Dans l'actualité, La Poste réfléchit à son avenir avec un modèle économique à bout de souffle. Le groupe, qui emploie un actif sur 100 en France, veut opérer une mue et lutter contre la chute inexorable du volume du courrier. Regardez ce reportage de Samia Deschires qui a suivi pour nous une postière 2.0 dans le 18e arrondissement de Paris. Bonjour monsieur. Quel que soit le temps, Chantal Maurice se lève à l'aube pour entamer sa tournée. Un parcours sportif qui dépasse la simple distribution de courriers. C'est quand même un métier où on a des contacts avec les gens. On se salue, ils nous reconnaissent. On demande des nouvelles de la famille quand ça fait longtemps qu'on n'est pas là. C'est du lien social quand même. Ce métier de factrice, cela fait 16 ans qu'elle l'exerce et elle le connaît par cœur. Désormais, elle est équipée d'un smartphone. Avec votre doigt monsieur, vous signez votre nom ici. Voilà monsieur, bonne journée. Pour l'instant, le smartphone ne sert qu'à signer les recommandés, mais à terme, il pourrait transformer le métier car pour faire face à la chute du nombre de plis, moins 6% en 2013, la poste veut des facteurs numériques. Il pourrait être amené à livrer des repas, des médicaments ou prendre des photos avec leur smartphone pour les assurances en cas de sinistre. Une perspective qui inquiète Chantal. Un des projets, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est de nous faire prendre des photos avec notre smartphone pour ce service de relais et de témoignages auprès des assurances et qui nous dit qu'on ne va pas être le mauvais relais. Côté syndicat, on admet une nécessaire transformation des missions pour faire face à la chute du courrier, mais on dénonce une réforme encore très floue. Il y aura des évolutions, ça on le sait. Nous, on est prêt à réfléchir aux évolutions. Par contre, aujourd'hui, on est plus dans des annonces médiatiques que dans des réalités sur le terrain. Des inquiétudes surtout liées à l'impact sur les conditions de travail. Seule certitude pour l'instant, la Poste veut généraliser le smartphone à l'ensemble des facteurs d'ici 2015. Pour le reste, les négociations sur le pacte social s'ouvriront au premier semestre 2014. Et on va évoquer à présent dans le 22h une rumeur. Une rumeur qui s'est propagée dans les écoles via les réseaux sociaux et les SMS. On en parle tout de suite dans la chronique Net d'Info de Caroline Deschamps. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sonia. C'est donc une folle rumeur qui s'est propagée sur le web et via les SMS. Oui, c'est le Parisien qui le révèle aujourd'hui. Mais depuis plusieurs jours, des parents d'élèves reçoivent par SMS ou via les réseaux sociaux ce message. L'éducation nationale va enseigner à nos enfants qu'ils ne naissent pas filles ou garçons, mais qu'ils choisissent de le devenir. Avec des intervenants homosexuels qui viendront leur donner des cours d'éducation sexuelle et même de masturbation. Ça ne s'invente pas. Des messages pour relayer une campagne baptisée Journée de retrait de l'école. Alors les parents sont incités à ne pas mettre leurs enfants un jour par mois pour protester contre un prétendu enseignement de la théorie du genre. Alors théorie qui n'existe pas en tant que telle, mais qui fait référence Sonia aux Gender Studies aux Etats-Unis, c'est-à-dire littéralement les études du genre, et qui réfléchissent, c'est de la sociologie, à la façon dont le genre, homme ou femme, dépend plus ou moins de la société dans laquelle nous évoluons. Alors des responsables politiques, religieux, notamment à l'extrême droite, parlent aujourd'hui de la théorie du genre et l'assimilent à une négation de la différence des sexes. D'ailleurs l'appel au boycott de l'école s'accompagne du slogan « Demain, tu seras une femme, mon fils ». Et qui est derrière cette rumeur et cette campagne, Caroline ? Farida Belgoul, c'est une ancienne de la Marche des Beurres qui a rejoint l'extrême droite et l'essayiste Alain Soral, le compagnie de route de Dieudonné. Sur le site JRE 2014, JRE Jour de Retrait, elle explique que l'homosexualité, la transsexualité, entrent dans les manuels scolaires et elle s'en prend à la baissée de l'égalité. C'est une expérimentation qui est menée depuis la rentrée dans 10 académies, en fait pour lutter contre les stéréotypes garçons-filles à l'école. Alors Farida Belgoul propose des kits militants sur son site avec des tracts et qui mettent notamment en cause la sénatrice Laurence Rossignol. Elle reprend une phrase qu'elle aurait dite dans une émission de télé « Les enfants n'appartiennent pas aux parents, mais à l'État ». Alors Laurence Rossignol a fait un vif démenti cet après-midi sur son blog. Elle assure, Sonia, qu'elle poursuivra tous les médias ou organisations qui publiera cette phrase en lui attribuant. Est-ce que cette campagne, elle fonctionne ? Est-ce qu'elle porte ? Eh bien oui, grâce ou plutôt, j'ai envie de dire, à cause de la viralité du web, mais aussi par les milliers de SMS qui ont été envoyés aux parents d'élèves de Bagneux, Nanterre, Jeunevilliers, Agnières, Le Pré-Saint-Gervais et aussi à Maud où certaines écoles ont été vidées jusqu'à 20 ou 30% de leur effectif. Alors on le sait, on le répète souvent ici, Sonia, nos données personnelles n'ont de privé que le nom. Toujours est-il que les numéros de téléphone portable personnel ont été récupérés en masse. Alors par quel biais ? Ça, l'histoire ne dit pas. Alors face à la rumeur et à la polémique qui enfle, Vincent Péion a dû réagir. C'était cet après-midi lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. On écoute le ministre de l'Éducation nationale. Je veux très solennellement rassurer tous les parents de France. N'écoutez pas ceux qui veulent semer la division et la haine dans les écoles. Ce que nous faisons, ce n'est pas la théorie du genre. Je la refuse. C'est promouvoir les valeurs de la République et l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci, monsieur le ministre. Alors malgré tout, les intellectuels du peuple pour les parents d'élèves, comme elle m'a s'appelé le mouvement de Farida Belgoul, ne va pas, je pense pas, arrêter son intox dès demain. Elle est suivie, il faut le savoir, par Christine Boutin, Béatrice Bourge du Printemps français ou encore Sonia, les catholiques intégristes de Civitas. Affaire à suivre donc. Tout à fait. Merci beaucoup, Caroline Deschamps, pour toutes ces précisions. On vous retrouve tous les mardis dans le 22h et je le précise pour votre émission La politique s'est nette, c'est le vendredi à 19h15. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, accélération des événements en Ukraine. Le pouvoir a lâché du lest avec la démission du gouvernement et l'abrogation des lois anti-manifestation. C'est donc une première victoire pour l'opposition, mais les manifestants souhaitent aller plus loin avec le départ du président Yanukovitch ou alors des élections anticipées qui mettraient fin au système en place. Les faits, avec Cécile Sicsou. La nouvelle est tombée quelques minutes à peine après l'ouverture de la session extraordinaire du Parlement ukrainien. Le Premier ministre Mikola Azarov a présenté sa démission à Viktor Yanukovitch. J'ai pris cette décision pour donner la possibilité à toutes les forces politiques de trouver un accord, de trouver un compromis et de mettre un terme à cette crise qui a commencé. Un premier pas, pas suffisant pour les manifestants. Il faut que tous se démissionnent, pas seulement Azarov, mais tout le gouvernement. Comment va se développer la situation ? Je ne sais pas. Autre geste d'apaisement, le Parlement a abrogé les lois anti-manifestation, des lois vivement critiquées par les pays occidentaux qui punissaient sévèrement toute forme de contestation. Dans le parti de Viktor Yanukovitch, on sait que ce vote ne signe pas forcément la fin de la crise. Je pense que nous ne résoudrons pas cette situation immédiatement. L'Ukraine a subi beaucoup de problèmes internes ces dernières années, pas seulement les influences extérieures. Éviter l'état d'urgence, c'est l'objectif de Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne, qui s'est envolée ce soir pour Kiev. Elle devrait rencontrer le président Viktor Yanukovitch et les responsables de l'opposition. Il n'y a qu'une solution à la crise et à les politiques. L'Ukraine a rapidement besoin d'un vrai dialogue pour établir un consensus qui aille de l'avant. Une visite critiquée par Vladimir Poutine cet après-midi à Bruxelles où il rencontrait les représentants de l'Union européenne. Le président russe les a invités à suivre son exemple et ne pas intervenir dans cette crise. La suite du 22h et on va parler à présent d'un marché. Véritable indicateur et thermomètre de la situation économique qu'il s'agit du marché immobilier. Les premiers chiffres relatifs à l'année 2013 nous parviennent et ils sont très mitigés. Alors que disent-ils précisément de l'état du logement en France ? Quelles sont les perspectives ? C'est le grand débat du mardi soir avec de nombreux invités dans un instant. Mais d'abord, le tour de l'info. Il est signé ce soir Sophie Normand-Couturier. Léonarda et sa famille ne reviendront pas en France. La justice a rejeté aujourd'hui la demande de titre de séjour de ses parents. Une décision encore susceptible d'appel justifiée notamment par l'absence d'obstacles à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo. Pointée du doigt également, l'absence de perspectives d'insertion économique et sociale en France du père de Léonarda et de toute insertion dans la société française de sa mère. En plein désarroi, l'adolescente a menacé de se suicider. La vie ici, on souffre, c'est même pas la vie ici. Vous avez vu tout seul, il coupe l'électricité, on n'a pas de trucs à manger et tout. Franchement, je ne sais pas, c'est pas la vie ici. La vie, elle n'est pas que ça. La police a perquisitionné ce matin le théâtre de la main d'or où se produit l'humoriste controversé ainsi que plusieurs de ses domiciles. Des documents comptables ont été saisis. Dieudonné est visé par plusieurs enquêtes sur ses finances. Les enquêteurs veulent notamment se pencher sur des mouvements de fonds suspects. Une information judiciaire a également été ouverte pour organisations frauduleuses d'insolvabilité ainsi qu'une enquête préliminaire sur les appels aux dons lancés par Dieudonné sur Internet pour payer ses amendes. Après la décision du maintien en vie artificielle de Vincent Lambert le 16 janvier dernier, son épouse fait appel devant le Conseil d'Etat. Elle espère obtenir l'euthanasie passive de son mari. Depuis 5 ans, l'homme tétraplégique est en état de conscience minimale après un accident de moto. Sa femme avait donné son accord à l'arrêt des soins en concertation avec l'équipe médicale. Mais les parents de Vincent Lambert, catholique traditionnaliste, ont saisi la justice pour s'y opposer, ouvrant par la même un bras de fer judiciaire. On termine avec le dessin du jour, celui de Plantu dans le monde. Le dessinateur revient sur la situation en Égypte alors que l'homme fort du Caire a été choisi par l'armée pour se présenter à l'élection présidentielle comme un revival des années Moubarak. Quand l'immobilier va, tout va. Cette maxime que l'on a l'habitude d'entendre pourrait difficilement s'appliquer aujourd'hui. Le marché est encore loin du rebond tant attendu. Les incertitudes quant à l'avenir pèsent encore sur l'immobilier. Alors qu'en est-il précisément ? Construction de logements neufs, location, logements sociaux et politiques du gouvernement. On passe ces différents sujets au crible dans le grand débat du mardi soir avec nos invités ce soir. Laurent Vimon, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue. Vous êtes le président du réseau Ceinturie 21. Avec nous également Claude Dillin, bonsoir. Bonsoir. Sénateur socialiste de la Seine-Saint-Denis. Nous accompagne ce soir Julien Damont, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions sociales et urbaines et auteur du livre « Des villes à vivre » aux éditions Odile Jacob. Avec nous également notre chroniqueur économique Jean-Louis Goubourg. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, l'immobilier, le marché, l'immobilier reste un indicateur privilégié de la situation économique. C'est un thermomètre et en particulier sur la construction du logement. Quel est le bilan 2013 et la tendance déjà, Laurent Vimon ? Il faut distinguer le logement neuf du logement ancien. Dans l'ancien, le bilan n'est pas si mauvais que ça. On a parlé de cataclysme qui ne s'est jamais produit. Il faut juste se rappeler que le nombre de ventes de 2011 est une erreur historique. 850 000 transactions, on n'avait jamais vu. Et quand on compare ce chiffre à 2013, on peut se dire qu'il s'en est fait moins. C'est vrai. Mais en 2010, après la crise des subprimes, on était à 500 000 transactions par an. Donc sur l'ancien, les prix se sont assagis. Il a purgé un peu ses excès. On fait moins 2% au national et moins 4% à Paris. Même Paris a corrigé une partie de sa hausse. Et puis dans les régions, vous avez des écarts importants. Je rappelle juste pour que tout le monde comprenne bien. Paris, c'est 8 200 euros deux mètres carrés. La région Limousine, c'est 1 200 euros. Donc on n'est pas sur un marché, mais nous sommes sur des marchés immobiliers français avec en commun une pénurie de logements. C'est-à-dire qu'il manque entre 800 000 et 1 million de logements en France. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les chiffres 2013 ne sont pas bons. 330 000 contre les 500 000 qui avaient été annoncés. Alors 330 000 logements construits contre les 500 000 annoncés par le gouvernement, c'est bien cela ? Engagement. Engagement, oui. Donc c'est un chiffre qui n'est pas bon. Il y a sûrement plein de raisons à cette explication. Dans tous les cas, ça ne vient qu'amplifier le problème de l'ancien et de la hausse des prix. Malgré tout, Jean-Luc Gombeau, le contexte est quand même très défavorable économiquement. On a l'impression que le marché de l'immobilier résiste malgré tout. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs qu'il résiste malgré tout, puisqu'on évalue, je crois, à 100 000 le nombre de logements vides. Les prix ne baissent pratiquement pas. M. Vimon vient d'en donner quelques-uns et on est surpris, je crois, plutôt par la résistance des prix de l'immobilier, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de bulle immobilière en France, contrairement à ce qui s'est passé en Espagne ou au Royaume-Uni, bien entendu, mais compte tenu aussi de la forte hausse que nous connaissons depuis les années 2000. Et effectivement, devant une demande quand même qui est plutôt à tonne, des investisseurs qui sont plutôt réticents, des marchés publics qui sont plutôt en contraction, eh bien, on a des prix qui malgré tout résistent. Et c'est l'étonnement de cette affaire. Il y a une incongruité économique difficilement expliquable. Est-ce qu'on peut préciser une caractéristique en France ? On ne le dit jamais assez, on ne construit que ce qu'on a vendu. Et c'est très différent parce qu'en Espagne, je crois qu'on construit et après on vend. C'est important de le préciser pour le débat. C'est un élément essentiel. Quand on compare les pays entre eux, la France ne construit que ce qu'elle a vendu. Donc un promoteur qui n'a pas vendu avant de construire, il ne construit pas, tout simplement. Mais pour en venir à ce que vous disiez, il y a un paramètre qu'il faut parfaitement intégrer, c'est qu'acheter son logement, c'est un achat de bon père de famille. Alors je sais que l'expression va disparaître assez rapidement et qu'acheter son logement, les Français laissent avec une brique dans le ventre. Le logement, c'est le temple de la famille. Et quand les taux sont à 3%, 3% c'est historiquement les taux les plus bas qu'on ait jamais connu, vous avez deux phénomènes. Le premier, vous avez plus d'acheteurs solvables et le second, les solvables ont des enveloppes qui augmentent. Quand vous mettez sur une colonne d'eau le prix de vente moyen français et le montant qu'une banque vous prête pour 1 000 euros de mensualité, il faut 20 000 euros d'apport personnel. Là où il fallait 45 000, il y a encore un an et demi. Donc l'effet élastique baisse des taux, il a pesé sur le marché et il a évité, empêché, je ne sais pas comment on dit, de voir les prix baisser fortement. Claude Dillin, qu'est-ce que vous pensez de ce bilan qui vient être esquissé ? Le bilan n'est pas satisfaisant en termes d'accès au logement parce que moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, il y a les données économiques qui sont fondamentales, d'ailleurs, on ne peut pas s'en passer. Mais il y a aussi un problème d'accès au logement qui est parfois, dans certaines régions, gravissime. Là aussi, il y a différentes situations puisqu'il y a des endroits où vraiment, on est pratiquement dans des situations qui ressemblent à un hiver 54 et puis il y a des endroits où c'est le contraire. Et malheureusement, dans des zones détendues, dans certaines villes de province que je ne citerai pas, et donc, on est là dans une difficulté importante parce que si on construit du logement là où il y en a déjà beaucoup, alors sur les chiffres, c'est très bien, on a construit X logements par an, c'est bien, on a fait des efforts. C'est ce qui s'est passé dans le temps. Enfin, je ne veux pas revenir sur le passé. c'est ça la question, c'est le plus important. Quelquefois, il y a des dispositifs fiscaux qui quelquefois amènent les gens à construire ou à faire construire des appartements, des logements pas forcément adaptés à la demande, premièrement, et deuxièmement, là où il n'y en a pas besoin. Donc, il va falloir vraiment, et c'est ce à quoi on s'emploie, il va falloir non seulement construire, mais construire là où il y en a besoin et ce qu'il faut. Donc, derrière ce chiffre de 330 000 logements, il faut faire attention à ce que vraiment, on a construit là où il y avait une vraie demande et de manière adéquate à cette demande. Alors, pour illustrer, si vous prenez Paris, la demande est infinie et l'offre est très finie. Si vous prenez la Saône-et-Loire, je ne donne pas le nom de ville, vous avez un office public départemental de HLM qui est prêt à faire de la publicité dans les journaux nationaux pour pouvoir remplir ces logements. C'est ce qui a été évoqué qui est incontestable. Il n'y a pas un marché du logement en France, mais il y a des marchés avec un problème, c'est qu'il y a des politiques très nationales, encore, en l'espèce. Et sur ce sujet qui est le vôtre, qui est celui de la grande préoccupation qu'on peut avoir du mal logement, c'est un sujet essentiellement métropolitain, en gros, un sujet de très grandes villes et mieux, on peut le spécifier à Paris, Lyon, Marseille, peut-être Nantes. Pour le reste, le sujet du logement n'en est presque pas un. Vous avez cité les chiffres. Le chiffre de Paris, pour acheter un mètre carré, c'est un nom de SMIC. J'exagère, mais c'est pour donner une idée. Dans un arrondissement qui est central. Quand vous parlez de 1 200 euros pour le limousin, ben voilà, c'est un mois de SMIC. Voilà la différence. Mais sur le problème de la construction, il y a un problème de normes qui a d'abord augmenté les coûts de construction et qui, ensuite, est un peu plus difficile parce que le foncier est rare. je reviens à Paris. Paris, il s'est vendu en 2013 à peu près 45 000 logements dans l'ancien. Il s'est construit 800 logements neufs. Et on dit, bon ben, il n'y a pas de terrain. Mais il y a un problème de fond. Ce sont les bureaux. En 92, il y a un président qui a décidé qu'il fallait geler les loyers. N'est-ce pas ? Oui. Et ça a eu une conséquence. C'est que les gros investisseurs banquiers assureurs ont décidé de ne pas être prisonniers de ce dispositif et ont donc choisi de faire deux choses. La première, c'est de partir de l'habitation vers le bureau. Et la seconde, c'est de transformer des habitations en bureaux. Les osmaniens. Vous approuvez. Les osmaniens dans Paris. Le baron Haussmann a construit dans Paris des immeubles pour être habité. N'est-ce pas ? Un osmanien qui est transformé en bureau ne peut parvenir à cause des normes à l'habitation parce que les coûts de transformation rendent l'opération infaisable. 800 000 m2 de bureaux vides dans Paris. Je voudrais assister sur un aspect. Il n'y a pas de crise immobilière, on est d'accord ? Une crise du logement. Mais une crise du logement et une crise du BTP. Parce que c'est très important. Parce que c'est un secteur quand même qui recoupe 3 millions de personnes en emplois directs et indirects. Et déjà, cette année, on a perdu 15 000 emplois dans le BTP. Donc, derrière la question immobilière de ces transactions et du prix final que va acheter le consommateur, derrière, il y a des gens qui travaillent et qui se trouvent dans une situation critique. Par ailleurs, il y a un impact économique global dans cette affaire immobilière qui n'est pas assez développé. C'est le problème du coût d'accès au logement. On le voit sur un plan social qui, évidemment, les chiffres ont été donnés à l'instant, qui sont évidemment extrêmement importants quand on pense que les gens dépensent pratiquement plus du quart de leur revenu pour se loger. C'est quelque chose d'extrêmement lourd. du quart, je crois. C'est ça ? Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, c'est dépendant de laquelle... Oui, je prends une moyenne nationale, mais à Paris, ça n'a pas allé jusqu'à 40%. En tout cas, c'est beaucoup plus que dans nos pays. Alors, justement, et ça, c'est très important parce que, effectivement, si vous prenez, les Allemands vont dépenser, par exemple, 15 à 20% pour se loger. Nous, on dépensera presque le double. Ça a un impact sur le coût du travail. Ça n'a pas... Parce que... Donc, ce sont des réactions en chaîne. Et donc, ça a un impact sur le coût du travail et donc sur la compétitivité de l'économie française car le coût du travail étant trop cher en grande partie à cause du coût du logement, ça a un impact économique global considérable. Je le dis là, oui. Oui, c'est évident. On est vraiment record man là-dessus. Et c'est évident que si on consacre jusqu'à 40% des revenus justes au logement, eh bien, c'est autant qu'on dépense pas. Donc, ça nuit à l'économie puisque, effectivement, c'est ce qu'on appelle le reste à vivre est très faible et donc, on participe et on est des mauvais acteurs économiques. Là, vous avez posé le diagnostic. Il y a aussi en amont une politique. La ministre du Logement, Cécile Duflo, estime, je cite, avoir mené durant l'année 2013 une politique volontariste de la construction pour relancer le secteur. C'est le cas ? Heureusement, sinon, on aurait fait 100 000 ventes. Oui, enfin, le problème, enfin, quand même, là, on est... Demain ou après-demain, on va commencer l'examen ici de la loi Allure mais qui est la troisième grande loi que Mme Duflo nous présente. et qui agit effectivement sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire le foncier, les normes, la TVA, etc. Donc, heureusement, c'est à l'arbre. Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faudra aller encore plus mais c'est évident qu'il faut jouer sur tout. Les normes, moi, je veux bien les normes. Tout le monde, on essaye les normes mais moi, je constate quand même puisque je reçois les mails et les courriers, c'est que tout le monde est d'accord pour supprimer les normes du voisin. Mais les normes, moi, non. Vous supprimez les autres mais pas les miennes. Donc, c'est un vrai problème. Julien, c'est un marché qui est très particulier. Il réagit à tout, même au mot. La confiance est très importante sur ce marché. C'est fondamental. Il y a eu des mots qui ont été utilisés. Taxation. Il y a un certain temps, même régulation du marché. Est-ce que ça a entraîné une inquiétude alors qu'on a besoin de sécurité sur ce marché ? Est-ce que vous le ressentez ? Oui. Un des termes qui a été le plus employé au vocabulaire des uns et des autres, mais le terme de réquisition qui avait été employé par la ministre, après que l'on ait tenté la droite et la gauche, chacun s'y est mis au moins une fois, de réquisitionner des logements à des personnes morales et pas à des personnes privées. Ceci a été présenté comme une épée de Damoclès, même explicitement. Et c'est particulièrement problématique. Pourquoi c'est problématique ? C'est parce que vous n'avez plus d'investisseurs privés en matière de locatifs privés. Vous avez 58% des Français qui sont logés chez eux, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires ou en cours d'accession à la propriété. Vous avez 17% des Français qui sont logés dans le secteur social où les taux d'effort sont bien moindres. Heureusement, selon ceux qui ne sont pas qui sont des logements sociaux, oui, mais c'est inégalitaire d'un ami de ceux qui ne disposent pas de cette formidable ressource qu'est le logement social. Pour le reste, je termine sur mes petits chiffres, enfin le malin, en même temps pour... Non, non, pour expliquer, c'est très important. 95% des locataires qui sont dans le privé sont locataires d'une personne privée et pas d'une personne morale. Et c'est ça qui nous distingue dans le monde des pays aisés, dans la zone océale. Et je reviens au monde de confiance. Est-ce que vous sentez que ça repart ? Le triptyque taxation, réquisition, réglementation, il a été assimilé à une privation de liberté. L'État... À ce point. Privation de liberté. L'État se mêle d'un marché qui ne contrôle pas puisqu'on est sur un marché d'offre et de demande entre particuliers. Rien n'est produit. On échange un logement contre de l'argent. Et sur le sujet des investisseurs, on a nous annoncé au mois de juillet 2013 qu'il y avait un phénomène de fond et que les investisseurs étaient en retrait extrêmement fort. Et le chiffre le plus spectaculaire concerne les cadres supérieurs qui étaient sur ce marché actif dont je rappelle dans l'ancien qu'il n'a pas d'avantage fiscal. Quand j'achète mon logement dans l'ancien, je n'ai pas d'aide de l'État. Aucune. D'accord ? Je prends le risque de mettre en location. Moins 46%. Résultat, fin 2013, on observe que ces investisseurs sont partis vers les morts de boutique. Le problème, c'est que les morts de boutique, ça n'a jamais logé personne. Et avant que la confiance ne soit recréée, il va se passer un tout petit peu de temps. Parce que le propriétaire, potentiellement acquéreur, à qui on explique que probablement, il va payer une assurance sur le loyer impayé obligatoire, que deuxièmement, le loyer ne pourra pas le fixer comme il a envie et que troisièmement, il va payer une taxation sur les plus-values qui changent tous les six mois, il se dit j'arrête. Et ce qui est fascinant dans nos chiffres, c'est que les particuliers, les propriétaires investisseurs, 70% d'entre eux sont retraités, cadres moyens, employés ouvriers. Il y a 18% de clients, employés ouvriers, qui achetaient un titre d'investissement et qui préparaient leur retraite ou qui se constituaient un apport personnel en vue de l'achat de leur résidence principale puisqu'une partie de ces gens-là étaient en plus logés dans le parc social. Jean Legombeau, les réactions, les actions suite aux décisions et aux annonces des politiques sur ce marché qui est très tendu ? Moi je pense justement en écoutant ce que vient de dire M. Vimont, la complexité du politique pour gérer cette affaire. Parce qu'en réalité... Est-ce que c'est au politique de gérer cette affaire ? Alors justement, mais je pense... On va poser la question aux politiques ici présents. Parce que ça a un poids social tel, ça concerne toute la population donc ça ne peut pas ne pas concerner le politique et il faut bien qu'il loge les gens. Et à partir de là, il est devant un problème de... Alors M. Vimont, s'il y a les contradictions et les problèmes que ça posait. Mais il se dit, il faut bien que je régule un peu cette affaire sinon les propriétaires vont être en position de force et les gens dont j'ai quand même quelque part la responsabilité, propriété... Alors qu'on regarde ce chiffre, on voit ce chiffre du mal logement. 3 millions, 600 000 personnes. Alors là, M. Vimont a raison, c'est que quand on prend l'expérience historique, on s'aperçoit que toutes ces affaires de régulation capotent et se retournent contre ceux qui veulent protéger les gens. Mais en même temps, il y a une nécessité quand même. On ne peut pas faire simplement confiance à l'évolution du marché immobilier. Bien sûr. qui a dit un jour la meilleure façon après le bombardement de détruire une ville... C'est le contrôle des loyers. C'est le contrôle des loyers. Il n'était pas prix Nobel, il était juste économiste. Mais bon, ça viendra peut-être à ça. Il n'a pas eu prix Nobel avec cette phrase. Il n'a pas eu prix Nobel de la paix. Bien sûr que ça concerne nos politiques. Parce que l'accès au logement, c'est un droit et qui a maintenant valeur constitutionnelle depuis la loi sur le droit au logement opposable. Donc si quelque chose qui est inscrit dans la Constitution et qui ne fonctionne pas, vous avez les chiffres, si les politiques restaient complètement inactifs, on pourrait bougrement leur reprocher. Alors, il y a le marché. Je ne suis pas contre le marché, bien au contraire. Vous le défendez très bien. Mais le marché a donné 3,5 millions de gens qui sont mal logés. Donc il faut bien intervenir. Alors après, c'est difficile. Je vous rejoins. C'est extrêmement difficile. La loi que nous sommes en train d'étudier est une loi équilibrée. Alors, elle a les avantages et les inconvénients des lois équilibrées. C'est-à-dire qu'on essaye un peu de faire plaisir à tout le monde, si je puis dire. C'est un peu caricatural. Mais finalement, personne ne s'y retrouve vraiment pas ce que voudrait. Moi, je l'ai vu dans les auditions que j'ai faites. C'était en une même journée, on reprochait une chose et son contraire. Vous allez l'amender fortement ? Elle a déjà été largement amendée et on va encore l'améliorer dans les heures qui viennent parce que c'est important. Alors, moi, je veux bien mais la régulation, ça dépend aussi comment on la commente, effectivement. Et la réquisition. Moi, je vais être très clair. Je fais partie des gens qui disent qu'il faut se poser la question. D'ailleurs, vous, vous l'êtes posé vous-même. Quand vous dites que c'est scandaleux qu'il y ait des bureaux qui soient vides. Bon, nous, les politiques, on fait la phrase d'après. Puisque c'est scandaleux qu'il y ait des bureaux qui soient vides. Mais je caricature un peu. Et des... Mais le constat est là. Même vis-à-vis du marché. Pourquoi sont-ils vides ? Oui, pourquoi sont-ils vides ? Mais en tous les cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont sans logement. Je peux vous dire que moi, j'habite à Clichy-sous-Bois, dont j'ai été le maire pendant plusieurs années. Je peux vous dire que je ne peux pas aller chercher mon pain sans avoir au moins deux ou trois, et je n'habite pas loin d'un boulanger, sans avoir au moins deux ou trois demandes de logement. Qu'est-ce que vous leur répondez, alors, en ce cas-là ? Qu'est-ce que vous leur dites ? On leur répond que, d'abord, il y a un manque. Il va falloir construire. Et puis, deuxièmement, quand il y a des logements, les gens ne peuvent pas forcément y aller. La régulation, quand même, il ne faut pas me dédramatiser. Elle touche une toute petite partie du territoire. C'est les zones tendues et où, là, personne ne peut nier qu'il y a eu des excès. Enfin, quand même, quand on arrive à augmenter, quand les loyers augmentent de 37% sur une période, alors que les revenus de ces locataires n'augmentent que de 17% dans la même période, enfin, moi, je veux bien, le marché, c'est très bien, mais c'est quand même, ça fait ce que ça donne, c'est-à-dire les 3,5 millions de mal logés. Et encore, ce chiffre, on verra, je crois, vendredi, il y a la Fondation de l'Abbé Pierre qui fait son Assemblée Générale. Je pense que c'est bien plus. Julien Daman, il pourrait être plus important, ce chiffre ? Ah, de toutes les manières, la Fondation de l'Abbé Pierre, depuis qu'elle a créé ce chiffre depuis une vingtaine d'années, n'a jamais... Elle a créé ce chiffre ? Oui, enfin, créé ce chiffre, créé ce concept de mal-logement qui n'existe pas. Ah oui, ce terme. Oui, d'accord. Ça, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité très différente. Ça va à des personnes totalement à la rue, aux personnes qui sont dans des cèdres d'hébergement, aux personnes parcelles qui sont surendettées, aux personnes parcelles également qui sont en situation de surpeuplement. Ça n'est pas la même chose. Alors, la Fondation de l'Abbé Pierre a bien fait, l'INSEE suisse-là, mais ils exagèrent en disant, par exemple, qu'il y a 10 millions de personnes aujourd'hui concernées par le mal-logement. Moi aussi, je me sens concerné par le mal-logement, donc on aurait 100% de la population qui serait concernée. On a un sujet sur ces affaires de mal-logement qui, incontestablement, sont importantes, c'est quelles priorités on se donne. Il y a les territoires sur lesquels ceci devrait être prioritaire. Je reviens à ce qui a été dit en introduction et qui est fondamentale. Il y a ce sujet métropolitain qui n'est pas un sujet du limousin. Enfin, en clair, dans le limousin, il vous offre un emploi et un logement en même temps maintenant. Ce n'est pas exactement le même sujet qu'à Paris. Ce sont des politiques qui devraient être totalement décentralisées de mon point de vue. Et ensuite de ça, il y a un sujet capital qui est celui du logement social. La loi Allure qui est en discussion apporte une nouvelle tentative de rationaliser un peu ce système. Et pourtant, le logement social à la française présente un problème gravissime. C'est qu'il est difficile d'y entrer et il est difficile d'en sortir. C'est comme une secte et en même temps comme la franc-maçonnerie. Le logement social, 177 000 construits en 2013 alors que l'objectif était de 150 000. Mon sujet, je pense que c'est... On se concentre toujours sur la construction. Le sujet, c'est quelle priorité pour le logement social ? Est-ce que le logement social est fait pour les pauvres ou est-ce qu'il est fait pour les classes moyennes qu'ils financent ? Il y a aussi maintenant la notion de logement intermédiaire. Et puis, il y a un élément, on parle souvent de la France et de l'Allemagne en prenant l'Allemagne en référence. Moi, je le rappelle jusqu'en 1989, il y a un mur qui est tombé et que ce mur, il a eu une conséquence et qu'il a massivement alimenté Berlin et l'Ouest d'un parc social à 100%. Et que ce qui explique en Allemagne que le logement social soit modéré, qu'on soit locataire plus que propriétaire, c'est qu'on a le choix entre les deux. Alors qu'aujourd'hui, en France, certains préfèrent acheter plutôt que lui parce qu'ils n'y arrivent pas. Et qu'acheter son logement en faisant 10 km chaque jour de plus pour aller travailler, ça rend la chose possible. Juste sur le fond, le problème de fond, c'est la construction, la production de logements. Voilà. Et vous l'avez dit, c'est le problème de fond. Dans le privé et dans le social, mais pas n'importe où. Mais pas n'importe où. Et qu'est-ce qui bloque ? C'est ça le problème. Le foncier est l'énorme. C'est le foncier est l'énorme. C'est le foncier. C'est là où il est rare à Paris. Mais pour le reste, en France, il n'y a rien de foncier. Il n'y a pas que le foncier est l'énorme. Je suis désolé. Le fond du foncier. Messieurs, regardez, c'est l'une des mesures les plus controversées du projet de loi. C'est l'encadrement des loyers sur 28 territoires particulièrement concernés par les loyers trop élevés. Testés depuis 2012 dans différentes villes, cette mesure a montré des limites et son entrée en vigueur pourrait être retardée. On suit les explications de Sandra Serker. Le nord est une zone tendue en matière de logement. Pour servir de base à l'encadrement des loyers, un observatoire, il en existe 19 sur le territoire, travaille depuis plusieurs mois sur la métropole lilloise. Son objectif, déterminer un loyer médian par type de biens et par quartier qui servira de base aux propriétaires. On voit que les loyers à Lille sur l'année 2013, donc après le décret, ont légèrement baissé. Donc parce que, à partir du moment où quand vous relouez, vous ne pouvez pas augmenter au-delà d'un certain volume, forcément, ça crée une stabilisation. Stopper la flambée des prix et faire baisser les écarts de loyers en fonction des surfaces. À Lille, un studio est loué 16 euros le mètre carré contre 10 pour un 3 pièces. Sauf que sur le terrain, les observatoires locaux, après plusieurs mois d'expérimentation, sont loin d'être tous opérationnels. De quoi retarder l'application de la loi du flot. Pire, selon la FNAIM qui a claqué la porte des observatoires, les données recueillies ne sont pas exploitables. Pour analyser le marché et les loyers du secteur privé, parce qu'il s'agit de ça, il faut bien évidemment qu'il y ait des professionnels du secteur privé et qu'il n'y ait pas seulement l'observation de biens qui sont loués de particulier à particulier et qui ne représentent qu'une partie du marché. D'après la fondation Abbé Pierre, encadrer les loyers ne sera profitable qu'aux petites surfaces et ne suffira pas à baisser l'ensemble des prix. Ils ont augmenté de 50% en 10 ans. On pourrait très bien avoir, s'il n'y a pas une vigilance de la part de l'Etat de sortir chaque année un décret sur le taux d'augmentation, c'est de voir les propriétaires dire le loyer médian est à 100, le loyer plafond ou il est à 120, je vais le louer à 119, 120 alors que jusqu'à présent il est loué à 100 ou 105. Beaucoup continuent d'affirmer que la seule solution pour faire baisser les prix des loyers est de construire 500 000 logements par an. Et voilà un dispositif qui ne semble pas très au point. Et là, je crois que vous êtes tous d'accord dans cette table. Non, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas condamner une politique avant de l'avoir mise en route. Il y a quand même une expérimentation, M. le sénateur. Il y a quelque chose qui va mal. Une expérimentation, c'est une expérimentation. Il y a quelque chose qui va mal dans l'accès au logement. Enfin, il faut revenir à cette chose évidente. Enfin, moi, je ne peux pas passer à côté de ça. Bon, on a le choix. Soit on laisse le marché mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce sera la même chose. Soit, effectivement, on gêne les loyers. Et là, je vous rejoins, c'est certainement pas la bonne solution. Donc, il fallait quand même ou bien les politiques ne font rien et on va leur dire mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne faites rien ? Ou bien on essaye de trouver des voies médianes et vraiment, on a discuté avec l'AFNAIM, on a discuté avec vous, on a discuté avec les locataires mais le reportage montre bien ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'entre les désirs de l'AFNAIM et les désirs de la fondation de l'Abbé Pierre, eh bien oui, il y a des contradictions. Mais il y a un grand écart plus que des contradictions. Oui, il y a un grand écart mais le politique il se débrouille avec tout ça. votre politique volontaire. Je pense vraiment qu'on a, vous vous parliez tout à l'heure d'améliorer et d'amender. En plus, il ne faut pas oublier qu'il y a le complément exceptionnel de loyer. Donc il y a quand même un dispositif qui est relativement souple mais il faut bien faire quelque chose. Je voudrais juste revenir sur le reportage et préciser que les loyers en 2013 en France auront moins augmenté que l'inflation. Oui. D'accord ? Et qu'on ne peut pas déconnecter l'inflation des loyers puisque un propriétaire qui loue son appartement, il a une référence c'est de ne jamais dépasser 30% des revenus du client. Donc il y a une corrélation absolue ce qui explique qu'à Paris où les revenus sont plus élevés les loyers soient plus importants. Ça c'est le premier élément. Deuxièmement sur les prix on observe que dans toutes les villes de France où il y a eu des logements construits en cellier où des investisseurs particuliers ont acheté un logement qui se met en location. Les loyers ont baissé. Et vous savez pourquoi ? Parce que le phénomène BBC basse consommation qui fait qu'un logement de deux pièces va consommer 50 euros de charge par mois contre 250 dans l'ancien. Il a eu un impact ? Le locataire lui quand il veut louer il compare l'investissement global et il se dit le loyer c'est 400 euros dans les deux cas dans le neuf j'ai 50 euros dans l'ancien j'ai 250 euros. Donc mon englobe global elle est de l'un côté de 450 et de l'autre des 150. Et bien la conséquence c'est que dans l'ancien pour louer son logement il faut baisser le loyer. Donc c'est bien la production de logement sur un secteur et ça fonctionne dans toutes les régions. J'en ai tous d'accord mais qu'est-ce qu'on fait ? Je voudrais juste finir il faut s'intéresser pas forcément aux effets. parce qu'on arrive à la fin du débat. Les causes et les effets et là on est plus sur les effets on met un pansement. Il nous reste quelques minutes pour un tour de table je voulais vous demander selon vous parce qu'on approche aussi d'échéances électorales très importantes et le logement sera un enjeu crucial qu'est-ce qui est déterminant maintenant ? Quel est le point le plus important pour vous Claude Dilan sur ce sujet du logement qui concerne tout le monde ? Le point le plus déterminant c'est qu'il faut améliorer l'accès au logement et pas seulement effectivement en en construisant il faut construire mais aussi en permettant à chacun d'avoir son logement adapté c'est dans la constitution. Julien Dabon ? Je m'en permets deux très rapidement. Un, et dans la loi Allure c'est de faire des plans locaux d'urbanisme intercommunaux c'est-à-dire que ce ne soit pas à la main des maires que d'avoir permis de construire que ce soit à une échelle plus large. Tout le monde est d'accord sauf une partie des 36 000 maires. La deuxième chose c'est quelle priorité pour le logement social on a un logement social qui a été fait pour les salariés on cherche à le concentrer sur les plus pauvres et pourquoi pas mais son épure financière ne fonctionne pas. Jean Lugombeau ? Moi je reviens à ce qui a déjà été dit d'ailleurs dans le débat le foncier me paraît majeur on dit que c'est 50% du prix d'un logement le foncier mais pas que dans Paris et donc c'est quelque chose et donc la libération du foncier est un problème C'est le plus important pour vous Oui, qui est absolument énorme parce que ça pose des problèmes sociaux politiques également sur la propriété individuelle sur le cadre de vie Et le mot de conclusion Oui, pardon Laurent Vimont ? Sur le foncier il y a des entreprises comme la RATP la SNCF qui disposent de réserves foncières importantes à Paris et en parisienne qui pourraient être de magnifiques terrains à construire Merci beaucoup messieurs merci d'avoir participé à ce débat on arrive à la fin de ce journal Merci à vous de nous avoir suivis tout de suite l'émission politique preuve par 3 belle et douce nuit à demain avec plaisir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada